Je ne suis pas venu à Ati pour vous écouter et où vous prodiguez des conseils. Je suis venu pour vous instruire et mes instructions ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté à déclarer d'entre eux déjà le président de la République Idriss Déby-Itno face aux 39 chefs de canton ayant à leur tête le sultan de Fitri. Vous êtes en partie, pour ne pas dire, entièrement responsable des conflits agriculteurs éleveurs. Le sang des innocents a assez coulé dans le bata. Impliquez-vous sans passion pour mettre un terme à ces sempiternelles bagarres. Aucun problème n'est insoluble, poursuit le président de la République. Les parents, avec la complicité de vous, chefs traditionnels, donnent leurs filles en mariage dans le bata avant l'âge de 11 ans. Cela est contraire à la religion musulmane et aux lois de la République. Moi, Idriss Déby-Itno, je vous le dis et je vous instruis qu'aucune fille du bata ne doit être mariée avant 18 ans, comme l'indique la loi en vigueur au Tchad. Que vous le vouliez ou pas, vous serez contraint d'abandonner certains us et coutumes moyen âgés. Force doit demeurer à la loi, tranche-t-il. En matière de scolarisation des enfants, le bata tient presque la queue du peloton avec un taux de 30% juste avant le lac Tchad qui comptabilise 28% alors que certaines provinces du Tchad ont atteint 99% des taux de scolarisation. Ces taux du bata vous honorent-ils ? Quel sera l'avenir des enfants du bata ? Interroge le chef de l'État. Vous savez tous qu'aucun développement n'est possible sans éducation. Réveillez-vous au risque de voir vos enfants devenir des analphabètes de temps modernes et par conséquent des proies faciles aux aventures suicidaires. Arrêtez cette pratique anachronique qui n'honore ni le pays, encore moins le bata. Par rapport à l'accès à l'eau potable, les chefs traditionnels ont exprimé le besoin d'avoir des forages en quantité et en qualité pour permettre d'abréver les hommes et le bétail. Ce qui fit fait, mais hélas, certains chefs traditionnels prélèvent de l'argent sur les hommes et par tête d'animals lorsqu'ils viennent pour étancher leur soif. Pire, vous prélevez 10 000 francs CFA par personne et par hectare auprès de vos populations. Écoutez-moi bien. La terre appartient à l'État. Où vous changez, où je vous ferai changer, poursuit le président de la République. Cette pratique n'a pas le droit de citer dans cette quatrième République naissante. La loi fondamentale de la quatrième République fait du chef traditionnel le collaborateur de l'administration et non l'auxiliaire d'antan. Un collaborateur ne doit pas être un voleur et ou arnaqueur de sa propre population. Cette pratique doit s'arrêter au sortir de cette rencontre, instruit le président de la République, Idriss Déby-Hitno. Celui qui mettra en œuvre mes instructions sera avec moi. Celui qui se mettra au travers de la loi, la quatrième République se construira sans lui, conclut le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno. Peu avant de lever la séance, le président de la République a fait remarquer au chef traditionnel le refus systématique de leur population de se faire vacciner lors des campagnes de routine. En mars 2018, une équipe de vaccinateurs dépêchés de N'Djamena a mis deux semaines dans la province du Bata sans vacciner un seul enfant. L'État débloque 2 milliards de francs CFA par an pour les campagnes de vaccination de routine. Il n'est pas normal qu'ici au Bata, vous refusez de faire vacciner vos enfants. Impliquez-vous pour une atteinte de couverture vaccinale de 100%. Je ne veux plus entendre parler de cette réticence dans la province du Bata. Martel, le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, avant de lever la séance. C'est en présence de son directeur de cabinet civil adjoint, Brahim Mohamed Jamaladine, son conseiller technique à l'administration du territoire, Liman Mohamed, son conseiller technique aux droits de l'homme, maître Philippe Houssiné, et son conseiller spécial, Al-Lafouza Koni, que le président de la République a reçu les autorités administratives et chefs militaires de la province du Bata. Introdusant la rencontre, le gouverneur de la province du Bata, Aliyo, Adem Abdoulaye, a précisé que sa province a enregistré une bonne pluviométrie, à l'exception de la zone de Kunduru où des ennemis de la culture sont signalés. Sur le plan sécuritaire et financier, sa province se porte à merveille, précise le gouverneur. Intervenant pour la circonstance, le chef de l'État Idriss Déby Hithno pointe un doigt accusateur sur l'administration du Bata. Elle est de type colonial, loin de ses administrés, souligne-t-il. Monsieur le gouverneur, vous êtes mon représentant direct dans le Bata. Prenez vos responsabilités. Suspendez de leur fonction tous les chefs traditionnels qui feignent d'ignorer la loi et prétendent avoir du soutien en Djamena. La gestion administrative du Bata relève de votre compétence, déclare le chef de l'État Idriss Déby Hithno. Les autorités administratives et chefs militaires du Bata doivent être des avant-gardistes des conflits agriculteurs-éleveurs et non des sapeurs-pompiers. La saison pluvieuse est bonne au Bata. Retardez au maximum la descente des éleveurs pour éviter toute querelle. oriente le président de la République. Le chef de l'État devait par la suite instruire à estopper nette la migration des jeunes, un phénomène qui prend de l'ampleur. Tout en se félicitant des actions menées par les forces de défense et de sécurité sur le terrain, le président de la République a déploré l'évasion camouflée par voie judiciaire d'un coupeur de route de grands chemins qui sévit dans le Bata. Ce bandit sera rattrapé, promet le président de la République. Il sera conduit à la prison de Corotoro et le magistrat, auteur de ses subterfuges judiciaires, ira le tenir compagnie. Ensemble, ils méditeront sur leur sort, promet le président de la République. L'incendie volontaire des aires de pâtirage à Wadi Rimé, Wadi Djedid et Wadi Hashoum provoqués chaque année doit cesser. Arrêtez ces pyromanes et faites-les subir la rigueur de la loi, oriente le président de la République. Monsieur le gouverneur, celui qui vous respecte est avec moi. Celui qui ne vous respecte pas sera mis hors du train de la 4e République. Bref, la 4e République est une fonction numérique de premier degré. Elle a pour solution, changement radical de comportement. L'on n'a pas besoin de discriminants pour la résoudre.